Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous expliquer comment choisir son fond de tas. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style des vies, pas trop, juste un peu et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et si tu veux voir, si tu veux savoir comment choisir ton fond de tas, je vais te faire. Alors j'ai fait un constat, j'ai en tout cas fait ce constat ici que parmi la plupart d'entre vous, les filles chinoises, vous n'appliquez juste pas le maquillage et j'ai essayé de me renseigner. Pourquoi? J'ai essayé de parler avec quelques filles qui m'ont posé leur problème qui est trouver un fond de tas qui est original. Alors j'ai essayé de faire quelques recherches, me promener un peu par-ci par-là. J'ai trouvé quelques fonds de tas qui sont originales. J'ai en tout cas mis tout le vidéo, tout le fond de tas que je recommande sur mon account TikTok si vous voulez voir. C'est pas les messieurs, pas sur TikTok. Donc je vais mettre mon account TikTok juste là, il faut les messieurs, parce que c'est là-bas parce que je mets beaucoup plus de contenu. Et je voulais juste vous faire maintenant cette vidéo en fonction de variété de fonds de tas. Parce que je trouve que sur le marché congolais ou le marché kinoise, il n'y a juste pas assez de fonds de tas, assez de variété de fonds de tas. Alors je trouve que la meilleure des choses à faire, c'est acheter des fonds de tas en ligne. Et pour acheter un fonds de tas en ligne, il faut savoir comment choisir son fonds de tas. Alors c'est ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez choisir votre fonds de tas en ligne. Ou juste même si vous êtes, comment est-ce que je peux dire, si vous êtes sur place, comment est-ce que vous pouvez choisir votre fonds de tas. Alors je vais diviser ça en trois parties. Je vais diviser ça en trois parties. Il y a le fonds de tas, je vais diviser le fonds de tas en trois parties. Pas que moi je divise le fonds de tas en trois parties. Il y a le fonds de tas qui existe en trois parties. Mais avant qu'on puisse parler de fond de teint, il faut d'abord savoir le type de peau que vous avez. Nous avons trois types de peau. Il y a trois types de peau. Donc, nous avons le peau sec, une peau sec. Nous avons le chien qui a la peau mixte et on a le chien qui a la peau grasse. Moi, j'ai une peau grasse. Donc, pour savoir le type de votre peau, ce que les gens recommandent la plupart du temps, c'est que vous lavez votre visage et vous n'appliquez pas, vous lavez juste votre visage avec le savon et de l'eau. Après, vous n'appliquez pas la lotion, vous laissez votre visage comme ça et vous surveillez votre visage pendant 30 à une heure du temps. Quand vous allez, le résultat que vous allez voir pendant 30 à une heure du temps, ça va déterminer le type de peau que vous avez. Si votre visage, après avoir lavé votre visage pendant, après 30 ou une heure du temps, si vous n'avez rien appliqué et que votre peau sèche encore plus, c'est que vous avez une peau sèche. Si votre visage produit de la graisse pendant ces 30 ou une heure du temps, c'est que vous avez une peau grasse. Si vous remarquez qu'une partie de votre visage a produit de la graisse et une partie de votre visage est sèche, ce qui veut dire que vous avez une peau mixte. Donc, une peau mixte, c'est les gens qui ont une partie de leur visage qui est sec et une partie de leur visage qui est gras. Donc, c'est ça en tout cas. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour savoir le type de peau que vous avez. Et une fois que vous avez, une fois que vous êtes au courant de votre type de peau, il faut maintenant savoir ce que vous préférez comme maquillage. Est-ce que vous voulez un maquillage qui est super couvrant? Est-ce que vous voulez un maquillage qui est moyen? Est-ce que vous voulez un maquillage qui est léger? Donc, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez comme maquillage. Alors, si vous aimez un maquillage léger, vous allez chercher un fond de teint qui est léger. Si vous aimez un maquillage qui est moyen, vous cherchez un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Si vous aimez un full face makeup, vous ne cherchez pas un full face makeup. Un maquillage qui va en tout cas couvrir vos peaux, vos imperfections, tout ce que vous avez, vous cherchez un fond de teint qui a une couvrance totale. Alors, un fond de teint qui a une couvrance léger, c'est juste un fond de teint qui va unifier votre peau. elle ne va pas couvrir vos imperfections elle ne va pas couvrir quoi que ce soit sur votre visage ça va juste unifier votre peau ça va juste vous donner une peau super uniforme parce que personne n'a la peau le visage n'est pas uniforme quand vous appliquez un fond de teint qui a une couvrance moyenne elle va juste unifier votre peau, elle ne va rien couvrir si vous voulez si vous avez des imperfections que vous voulez couvrir mais vous ne voulez pas en tout cas trop couvrir vous allez prendre un fond de teint qui a une couvrance moyenne un fond de teint qui a une couvrance moyenne va juste couvrir quelques quelques problèmes de peau comme le petit bouton ça va couvrir mais quand il s'agit des acnés des hyperpigmentation ça ne va pas couvrir ça alors si vous avez des acnés des hyperpigmentation que vous voulez couvrir les taches noires que vous voulez couvrir en tout cas là maintenant vous allez chercher un fond de teint qui a une couvrance totale et un fond de teint qui a une couvrance totale c'est comme un masque donc quand vous appliquez ça ça inifie votre peau ça enlève toutes vos imperfections ça vous donne un peau super une peau voilà pardon une peau super parfait et si on vous regarde c'est comme si vous êtes des personnes différentes j'aime pas dire ça mais c'est la réalité c'est comme si vous êtes des personnes différentes alors si vous n'aimez pas ça je vous conseille de choisir un fond de teint qui a la couvrance moyenne ou une couvrance légère c'est toujours écrit sur le fond de teint c'est toujours en tout cas écrit il faut lire ce qui est écrit sur le fond de teint et encore une autre chose maintenant qu'il faut savoir c'est votre sous-ton voilà c'est votre sous-ton le fond de teint le fond de teint pas savoir le fond de teint nous la peau a un sous-ton donc quand tu regardes ta peau il faut savoir c'est quoi ton sous-ton moi j'ai un sous-ton comment est-ce que je peux dire un sous-ton doré un sous-ton comment est-ce que je peux dire un sous-ton chaud voilà nous avons trois sortes de sous-tons vous avez un sous-ton chaud un sous-ton froid et un sous-ton nette pour encore une fois de plus découvrir votre sous-ton la plupart des gens disent c'est ce qui est aussi recommandé moi personnellement j'ai fait les tests et j'ai vu il faut regarder le veine sur cette partie de votre bras regardez vos veines si vos veines sont noires noires si vos veines sont vert vous avez un sous-ton chaud si vos veines sont bleues vous avez un sous-ton froid si vous voyez entre vert ou bleu vous avez un sous-ton nette si vous n'arrivez pas à voir vos veines et il est recommandé le bijou donc vous allez voir quel est le bijou qui vous va le plus mieux si vous mettez des bijoux en or est-ce que ça vous va très bien si les bijoux en or vous va très bien vous avez un sous-ton chaud si le bijou en argent vous va très bien vous avez un sous-ton froid si les dés en tout cas marchent avec vous vous avez un sous-ton nette donc c'est juste ça alors c'est tout ce qu'il faut faire pour choisir un fond de tête connaître votre type de peau connaître le type de maquillage que vous voulez et connaître votre sous-ton après ça vous pouvez maintenant choisir la couleur de votre fond de tête je ne peux pas vous dire comment est-ce que je peux dire que la couleur de fond de tête c'est divisé comme ça comme ça parce que chaque marque a sa catégorie chaque marque a sa façon de partager le fond de teint il y a ceux qui mettent le fond de teint qui sont plus clairs qui sont moyennes et qui sont foncées et super foncées moi personnellement quand j'achète le fond de teint je sais que je suis le premier teint dans la catégorie plus foncée donc quand je cherche un fond de teint je pars dans la catégorie plus foncée et je prends le premier teint ça c'est bon ou soit je prends le dernier teint dans la catégorie foncée mais ça c'est vraiment quelque chose que vous allez juste voir regardez votre peau et regardez la couleur du fond de teint alors le fond de teint que je vous recommande en tout cas pour ceux qui sont à Kinkasa le fond de teint que je vous recommande ça c'est le fond de teint sous-pasté active vous pouvez trouver ce fond de teint à Galaxy ou soit à G.G. Mart je ne sais pas trop le nom du shop mais je vais vous mettre ça dans la barre donc vous pouvez trouver ce fond de teint là-bas je vous ai fait une vidéo sur TikTok où je vous montre le fond de teint de chez It's Makeup It's Style Makeup voilà It's Style Makeup c'est une marque que je n'ai pas encore essayé mais la plupart des jeux suivis de vidéos qui disent que c'est vraiment une très bonne marque je compte tester la marque si vous voulez un fond de teint vous pouvez aussi aller vérifier ce fond de teint là c'est à Wall Kiki je crois qu'il y a Wall Kiki sur 24 j'ai vu encore il y a Wall Kiki sur 7ème Rélui et aussi un autre fond de teint que je recommande en tout cas c'est le fond de teint de chez Huda Beauty ça c'est vraiment un très bon fond de teint attendez je veux voir je suis en train de chercher les autres fonds de teint que j'ai chez j'aime bien ce fond de teint ça c'est voilà le deux fonds de teint ici que je vous recommande de chez Huda Beauty ce ne sont pas les fonds de teint qui sont vendus à Kinshasa mais ces fonds de teint sont vendus en ligne vous pouvez acheter ça et Huda Beauty fait la livraison à Kinshasa donc tout ce que vous avez besoin c'est d'avoir un compte bancaire et vous pouvez facilement acheter le fond de teint on va faire la livraison chez vous à la maison c'est un fond de teint qui est à 40 dollars ça c'est à 40 dollars ça c'est à 20 dollars désolé ma caméra avait coupé alors je disais le fond de teint que je vous recommande celui de Wall Kiki je crois c'est à 15 dollars c'était à 35 000 francs je crois que c'est à 15 dollars donc voilà ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui dites-moi ce que vous vous pensez de cette vidéo en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait partagez cette vidéo n'oubliez pas de recevoir sur toutes mes réseaux sociaux on se retrouve dans la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501